Une Flandre glauque et désinguée, une société à la marge, des post-adolescents radicalisés, et parmi eux, Frank Dornen cherche par tous les moyens à retrouver une femme aimée et perdue. Il ira la chercher jusqu'au fond des carrières de calcaire, un immense cimetière préhistorique qui réclame d'autres victimes. La fille à l'œil de chien n'entend pas le craquement, elle se regarde trop fort. Avec son œil battu, l'air de quoi ? L'air de venir d'où elle vient, de la rue, du trottoir, l'air d'avoir passé du bon temps entre des mains lourdes. L'œil pisse une larme, d'un doigt précis elle écrase. Cette pute de larme empire les choses, fait couler le plâtras, abîme. Elle serre le pinceau un peu fort, se concentre, pose une nouvelle couche et encore une. Reprend courage, tout n'est pas perdu. Se regarde comme si sa vie en dépendait. Elle n'entend pas. Deux jours, n'entend jamais les craquements de la maison. N'a pas remarqué les fêlures dans les murs. Cette maison bouge, elle vit. Un peu fragilisée, mais c'est du solide, a dit l'architecte venu constater un dégât des eaux. Il n'était pas inquiet. Normal dans ces vieilles demeures, c'est le côté obscur de leur charme. Et que les portes s'ouvrent difficilement, quel raie le parquet ? Pas d'inquiétude. Un menuisier viendrait raboter l'affaire de quelques heures. Il en connaissait un très bien au besoin. Tenez, mademoiselle, voilà sa carte. Et de complimenten à monsieur. Dans le miroir d'Acajou, elle ne pleure plus. Ça ne sera rien, elle est sauvée. L'œil de chienne est masqué. La peau noire autour, grimée de clair. Les marbrures ont disparu. Jeter un peu de poudre aux paupières. Poser une overdose de rimel. Ça fait des fossiles presque, tant ça les rallonge. Et ses regards prennent maintenant une profondeur dont elle n'est pas mécontente. Sera-t-elle assez belle ? Très belle et avec grâce, elle lisse les cheveux qui dépassent son chignon. Une calamité, ses mèches rebelles, ça fait négliger. Et elle veut la perfection, sinon rien. Elle ne se doute pas qu'il lui reste neuf minutes avant que la maison s'effondre tout entière, que les murs et les pierres se détachent et retournent vers la terre.